bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une vidéo bricolage alors j'ai fait il ya quelques temps une tête de lit c'était pour ma fille j'ai fait une tête de lit j'ai fait cette tête de lit en tasseaux et vous aviez été nombreux à l'époque à me demander des informations pour savoir comment réaliser une tête de lit identique parce que ça avait bien plu donc je vais vous montrer aujourd'hui le plus simplement possible comment on peut réaliser cette tête de lit c'est parti on garde ça en détail alors avant de commencer à travailler qu'est ce qu'on va devoir faire on va devoir regarder un petit peu et réfléchir pour savoir quelle dimension on souhaite faire notre tête de lit alors en l'occurrence moi ici je vais utiliser des tasseaux de 30 mm donc c'est ce que j'avais utilisé sur la précédente dont je vous mets les photos ici c'était du 30 par 30 donc je vais reprendre les mêmes tasseaux que j'ai acheté pour refaire cette tête de lit et j'avais fait un espacement d'environ 15 mm entre chaque tasseau donc je vais refaire la même dimension de tasseaux et le même espacement je vais utiliser 14 tasseaux plus les espacements de 15 mm ce qui va me donner environ une tête de lit de hauteur 615 mm environ pour la longueur j'ai acheté des tasseaux de 2 m donc comme je sais qu'ils sont jamais tous à la même longueur je vais être obligé de les reprendre un tout petit peu en longueur donc je vais avoir une tête de lit qui va faire en finale un mètre 98 ou un mètre 99 suivant ce que j'aurai comme écart à la recoupe à la fin de ma réalisation bien évidemment si vous voulez une tête de lit plus grande ou si vous souhaitez des tasseaux plus gros des tasseaux plus espacés ce sera à vous de faire votre calpinage de faire votre votre dessin pour voir à peu près ce que ça représente vous aurez à peu près une idée de ce que ça fait avec celle ci si vous souhaitez réaliser la même 30 par 30 c'est une c'est un bon compromis on peut prendre plus gros mais bon tout de suite ça va faire quelque chose de plus massif ça c'est au choix de chacun donc moi je vais partir sur mes tasseaux de 30 par 30 espacés de 15 mm je vais vous montrer maintenant le matériel qu'il vous faudra pour réaliser cette tête de lit alors comme je l'ai dit précédemment des tasseaux de 30 par 30 alors j'ai acheté des tasseaux du commerce ce sont des tasseaux en sapin alors bon j'ai acheté plusieurs paquets de tasseaux parce que malheureusement quand on achète des tasseaux en paquets comme ça on sait qu'ils sont attachés ensemble ils sont bien attachés fermement et quand on libère les ficelles et bien souvent on a des tasseaux qui sont complètement bananés alors forcément on doit en prendre un peu plus parce qu'on a forcément des tasseaux qui seront pas utilisables faut trier vraiment et trouver les meilleurs alors je prends des tasseaux bruts parce que l'effet brut apporte aussi du caractère à la réalisation j'ai pas envie de prendre du tasseau au moins 100% raboté si vous souhaitez faire du 100% raboté c'est aussi un choix personnel je prends du tasseau brut que je ponce un petit peu au départ avant de commencer à travailler vous voyez que j'ai poncé un petit peu tous les tasseaux de manière à enlever le plus gros des imperfections que je trouve dessus mais globalement je les laisse quand même un petit peu brut il vous faudra également ce type de traverse qui vont qui va venir sur l'arrière de la tête de lit donc ici c'est du 45 par 18 donc c'est à peu près la taille de ce que je recommande pour avoir une rigidité suffisamment importante donc je vais mettre pour cette tête de lit je vais mettre quatre traverses à l'arrière pour fixer mes tasseaux on aura besoin de serre-joints on aura besoin de colle on aura besoin de vis on aura besoin de petites cales ici j'ai fait quatre cales de 15 mm de manière à pouvoir espacer mes tasseaux régulièrement et toujours du même espace sans avoir besoin de tracer tout on a besoin de colle à bois de quoi tracer et puis pas grand chose de particulier pour fabriquer cette cette tête de lit allez on commence la fabrication on va commencer par tracer la première lisse la lisse du haut qui est la plus importante qui permet de démarrer la fabrication de manière bien propre et bien perpendiculaire pour que le reste suive et soit nickel je vous montre comment je fais pour la première lisse alors donc pour la première lisse celle qui sera en haut de la tête de lit c'est elle qui va nous permettre de faire le démarrage de notre tête de lit donc qui va conditionner le fait que tout soit bien aligné et bien perpendiculaire donc j'ai tracé mes quatre les quatre emplacements de traverses qui vont être derrière donc j'ai tracé le premier à 10 cm de l'extrémité du tasseau ici on voit la largeur de de ma traverse qui va se trouver ici et j'ai tracé ici 10 mm du bord de mon tasseau de manière à ce que ma traverse ne vienne pas dépasser du du haut de la du haut de la première lisse ça va pas être jolie donc je la mets en retrait de 10 mm par rapport au haut de mon tasseau de manière à ce qu'elle soit masquée qu'on la voit pas forcément dépasser de la première lisse donc ça c'est la première chose à faire on va donc espacer nos on va tracer nos quatre emplacements de lis alors ici moi j'ai commencé à 10 cm de chaque l'extrémité et ça me fait environ 53 cm entre chaque liste ça dépendra de la largeur de vos lis mais vous répartissez ça de manière égale pour que ça soit équilibré sur votre longueur une fois qu'on a fait ça on va pouvoir continuer à la deuxième phase on va commencer à préparer la position de toutes les autres lisses par rapport à la première alors ici vous voyez à l'extrémité de mon établi je me suis fixé une planche qui vient me permettre de me servir de butée pour positionner mes tasseaux donc cette planche je l'ai vissé dans mon établi de manière perpendiculaire au bord de mon établi ça va me donner des points de repère et ça va me permettre surtout de venir aligner et de venir mettre en butée tous mes tasseaux d'un côté de manière à être sûr que j'ai un côté au moins d'aligné et l'autre extrémité qui elle sera sûrement pas tout de la même longueur parce que les tasseaux sont jamais de la même longueur l'autre extrémité sera retaillée à la fin pour avoir quelque chose de régulier et de symétrique d'un côté comme de l'autre alors je vous ai dit qu'on allait utiliser de la colle pour fixer c'est non seulement ça va être vissé mais coller donc c'est plus rigide et ça donne une sécurité supplémentaire à l'ensemble donc le tracé que j'ai fait sur la première liste donc la différence sur la première barre oui la première liste les différentes positions de mes traverses verticales je les reproduis juste en faisant comme ça je les ai mis j'ai mis les deux côte à côte et j'ai tracé au même endroit là sur le dernier tasseau et ce que je vais faire c'est que je vais venir aligner tous mes tasseaux sur ma barre que j'ai sur mon côté ici voilà je vais tout mettre à la bonne position je vais venir donc les pousser pour qu'ils soient tous alignés sur ma barre au bout là bas voilà hop tout le monde est aligné sur la barre ici je vais prendre mes traverses verticales et entre mes deux traits je vais venir marquer tous mes tasseaux ça va être beaucoup plus facile pour positionner la colle parce que sinon je vais pas savoir où la mettre je fais ça comme ça bon c'est juste pour avoir l'emplacement approximatif où vont passer toutes mes lisses je les fais je fais ça sur les quatre ça me permet d'avoir les emplacements donc c'est pas des rien d'équerre les tasseaux sont sont vraiment très bruts et il va falloir tricher par moments parce que franchement ils vendent ça mais c'est vraiment du tasseau le mot brut le mot brut il est bien adapté à ce genre de tasseau franchement on va faire avec c'est pas dramatique mais voilà donc là j'ai tracé mes quatre emplacements où vont se trouver mes lisses donc si en finale si j'avais pas d'écartement mes lisses vont se trouver toutes comme ça voilà comme ça ça va me permettre de savoir où je dois mettre ma colle quand je vais démarrer l'empilement de mes différents tasseaux par rapport au premier alors je vais pouvoir passer à la fixation de mes traverses dans la première alors pour les traverses ce que j'ai fait puisque je suis vraiment en bord de bois j'ai fait des avant-trous pour mes vis avec un petit fraisage pour la tête de vis parce que là je suis vraiment en bord de bois j'ai peur que en serrant je n'écale le bois je vais mettre un petit peu de colle pour la première voilà on va rigidifier tout ça un peu de colle pour la mettre en place comme il faut et ensuite je vais utiliser une équerre de manière à être sûr de tout mettre bien d'équerre voilà donc j'ai montré avec mes 10 mm qui est au bout ici donc je viens mettre ma lisse ma traverse verticale je viens la mettre ici en m'alignant sur mon trait je me sers de mon équerre pour être sûr que je suis bien perpendiculaire à ma lisse et une fois que je suis bien positionné je peux venir mettre mes vis j'utilise de la vis de 4 par 40 ça va être suffisant parce que j'ai 20 mm de traverse plus 30 mm de tasseaux donc ça va me permettre d'être suffisamment pris et de pas dépasser l'autre côté donc une fois que j'ai fait ça la première lisse première traverse je vais pouvoir la visser le fait de faire un avant trou permet d'être sûr de pas écaler je vérifie mon équerrage donc là je suis nickel je répète ensuite l'opération pour les trois autres traverses verticales exactement la même manière une fois que la première lisse est posée celle ci c'est notre référence ça va être la liste supérieure et c'est celle ci qui va nous donner tous les empilages pour les suivantes on va se servir de nos cales de 15 mm comme je vous ai dit c'est l'espacement que j'ai choisi pour ma tête de lit donc on va se servir de ces cales de 15 mm qu'on va intercaler entre chaque tasseau ici donc je vais les positionner sous chaque traverse ça va me permettre de venir m'appuyer dessus avec le tasseau suivant voilà je mets mes cales en place je sais où je dois mettre ma colle puisque j'ai tracé l'emplacement de mes lisses à chaque fois je vais venir mettre ma colle à chaque emplacement de lisse verticale la traverse verticale pardon j'en colle tout ça c'est prêt ici j'ai ma butée en extrémité et j'ai mes cales de 15 mm entre chaque tasseau il me suffit maintenant de venir mettre en butée sur ma cale d'extrémité ici de venir serrer mes cales qui sont entre les deux et je peux venir visser maintenant chaque tasseau sur les traverses verticales je vais faire ça sur toutes les traverses donc je viens comprimer mon tasseau de 15 mm mon petit morceau de cale de 15 mm et je viens visser ici je ne mets qu'une vis parce que je suis collé et je n'ai pas fait d'un ventrou parce que je suis pas au bord de ma planche donc c'est pas gênant donc je fais pareil ici je viens bien comprimer ma cale de 15 mm et je visse mon tasseau comme ça et je fais ça pour toutes les cales voilà il reste une vis à mettre là bas donc les cales je vais les réutiliser à chaque tasseau je vais les déplacer à chaque fois et je serre bien de manière à ce que on voit qu'un les tasseaux ils travaillent un petit peu donc il faut bien serrer notre cale de manière à être sûr qu'on est bien en applique et que notre espacement de 15 mm va être bien respecté donc voilà le deuxième tasseau est fixé je vais vous montrer un petit peu ça va donner ça en final voilà on est comme ça donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais poursuivre avec tous les autres tasseaux et puis je vous montre à la fin ce que ça va donner ici tous les tasseaux sont assemblés maintenant alors je vous ai montré au début que j'ai pris une butée d'un côté de manière à être sûr que mes extrémités d'un côté soient bien alignés et si je vous montre ici pourquoi je fais ça parce qu'en fin de compte quand vous regardez l'alignement des tasseaux ici il n'y en a jamais un qui est de la même longueur donc si on veut essayer d'aligner des deux côtés c'est impossible donc ce que je vais faire c'est que cette cette longueur là ici oui si je regarde le pire ici c'est le décalage qu'on a si je mets le réglé sur celui là et on a presque parfois on a presque un centimètre de décalage sur la longueur des tasseaux donc je vais reprendre ça en coupant un coup de scie circulaire sur toute la longueur de manière à être sûr que mes extrémités de tasseaux soient tous bien alignés alors si vous n'avez pas de scie circulaire vous pouvez aussi le faire à l'égoïne parce que ça se fait très bien c'est juste du tasseau il suffit de se mettre un guide perpendiculaire à nos tasseaux et puis suivre ce guide donc moi je vais faire la scie circulaire c'est plus rapide scie sauteuse si vous n'avez pas de circulaire il y a beaucoup de moyens pour le faire donc je remets ça à longueur et on continue il n'y a plus grand chose à faire dessus mais on va poursuivre un petit peu la finition de tout ça ce qui est important également que j'ai pas dit au début c'est j'ai coupé ce téléphone c'est surtout faites attention au sens de vos tasseaux parce que comme je vous ai dit ce sont des tasseaux bruts et quand on dit bruts c'est bruts et vous avez vraiment des faces qui sont quand même pas très belles donc servez vous de ces faces les moins belles pour les mettre à l'arrière donc quand vous démarrez votre projet commencer par inspecter vos tasseaux ici j'en ai déjà trois quatre que j'ai rebuté parce qu'ils étaient vraiment pas beaux du tout et faites attention à ce que les plus belles faces soient sur la face avant avant de commencer à fixer donc voilà il va plus rester maintenant qu'à préparer les fixations murales pour la mettre en place au dessus du lit alors dans le cas de figure de cette tête de lit il n'y a pas de souci pour faire des perçages dans le mur l'endroit où elle va aller il n'y a pas de problème pour la fixer avec des chevilles par contre si jamais vous ne voulez pas la percer ni vous voulez pas verser le mur ni la fixer au mur parce que pour des raisons x ou y vous avez la possibilité de faire la même chose sauf que vous faites dépasser je le mets dessus mais c'est au dessous mais les jambes les traverses verticales qui sont situées aux extrémités vous les faites dépasser de manière à ce qu'elles vous servent de pied comme ça vous allez pouvoir la poser au sol et vous viendrez la coller au mur en plaquant votre lit dessus alors ça peut effectivement un peu moins bien tenir parce que c'est juste maintenu par la pression du lit qui la tient sur sur le mur mais si vous n'avez pas de possibilité de percer vous faites des pieds qui vont jusqu'au sol vous calculez votre hauteur vous rallongez les deux traverses d'extrémité et dans ces cas là elle se posera tout simplement au sol sans avoir besoin de percer voilà c'est terminé vous avez vu la tête de lit est fini maintenant donc l'assemblage des tasseaux j'ai même passé la protection dessus alors moi j'ai utilisé une cire liquide j'utilise beaucoup cette tire c'est de la cire c'est de la cire de chez de chez libéron si il ya d'autres cires qui font très bien l'affaire moi j'aime bien utiliser celle là donc pour la fixation j'ai percé quatre trous dans les deux traverses extérieures les deux plus éloignés ça permettra de les fixer avec des chevilles mollies puisque cette tête de lit est destinée à aller sur un mur en placo donc on n'aura pas de souci pour la fixer comme je vous l'ai dit précédemment si vous ne souhaitez pas percer dans votre mur vous prolongez les deux traverses extrêmes ça vous fera des pieds et vous pourrez régler la hauteur et la poser contre votre mur elle a coincé avec votre sommier et votre matelas donc il n'y aura pas de souci de fixation il y a des endroits où on n'a pas le droit de fixer ni de percer mais bon moi je l'ai faite comme ça parce qu'on m'a demandé de la faire avec des fixations directement un placo c'est aussi facile à faire et bon ça fait que quatre trous et ça se rebouche toujours une cheville une cheville à placo ça s'enlève et ça se rebouche j'ai fait dessus des petites étagères alors bon c'est pas obligatoire d'aller faire mais petites étagères amovibles si on veut faire un peu de déco on peut les mettre on peut les mettre où on veut en fin de compte donc c'est du 18 mm j'ai fait sur ma scie sur table j'ai fait j'ai enlevé 3 mm de manière à ce que ça rentre dans l'espace de 15 mm que j'ai ici si vous n'avez pas de moyens de diminuer l'étagère l'épaisseur de l'étagère et si vous souhaitez en faire ben vous rajoutez tout simplement derrière votre étagère un petit bout de tasseau de 15 mm qui viendra s'insérer entre vos tasseaux ici puisque ici c'est un espace de 15 mm bien évidemment si vous mettez plus vous mettrez plus si vous mettez du 18 mm d'espacement vous pourrez directement mettre des étagères de 18 mm ça se place où vous voulez c'est où c'est bon vouloir de chacun si vous voulez pas étagères vous n'en faites pas c'est c'est juste parce que ça permet d'amener un petit peu de déco sur sur la tête de lit ça s'enlève très facilement puisque c'est amovible si on en a marre on les enlève et puis c'est terminé donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo tuto pour cette tête de lit en tasseau alors bien évidemment toutes les dimensions qui sont citées dans cette vidéo sont forcément ajustable à votre envie il suffit de se faire un petit croquis avant se faire un petit calcul de la hauteur qu'on a besoin de la de nombre de tasseaux que l'on veut la taille des tasseaux moi je trouve qu'à 30 par 30 ça rend pas trop mal c'est pas trop gros c'est pas trop ma stock donc après c'est une affaire de goût et bien évidemment chacun a les siens l'espacement moi j'ai fait 15 mm si vous voulez se passer un petit peu plus c'est pareil c'est une affaire de goût si vous avez des questions si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai mal expliqué quelque chose et que vous voulez des informations complémentaires n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire et je vous répondrai bien évidemment si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous apporte quelque chose un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous voulez vous abonner à ma chaîne c'est juste ici vous avez tout ce qu'il faut pour le faire on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet une nouvelle vidéo vous pourrez retrouver normalement quelques photos sur mon compte instagram de la tête de lit lorsqu'elle sera posée j'espère que les personnes à qui elle est destinée me feront des petites photos pour que je vous montre une fois qu'elle sera installée et bien d'ici là je vous dis bricolez bien allez salut à plus et bien allez salut à tous